Générique ... 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 C'est la fin de l'histoire principale, après j'ai toutes les Gatanex à faire, mais là on va faire la fin de l'histoire, je ne sais pas si ce sera plus d'une heure, à mon avis il y a une grande chance vu qu'il y a pas mal de cinématiques, on verra bien. Le but du jeu c'est de ramasser 10 oeufs, on en tient des heures, mais ça ne sert strictement à rien. On ne va pas toucher les piques, putain j'étais dessus, putain mais j'étais dessus, je déteste cette phase de merde, chaque fois que je tombe sur un oeuf il disparaît. Si je me prends un pique, je me prends un combat. Ah bah tiens le monstre rare, sur lequel tu ne tombes jamais. Bah je vais décamper et je vais me taper un boss, donc on va éviter de perdre des points de vie du mana juste avant un boss, même si le mana on va dire que je manque un peu. Ah elle est meilleure. Ouais, Yuna est sous furie, les autres sont sous folie. Merci d'avoir saigné. Mais y'avait quoi là ? Y'avait rien ! Vous avez vu un pique vous ? Moi non. Moi j'ai pas vu de pique, hein. Je suis fait transpercer par l'infini l'au-delà. Calmos les piques, calmos. Shiva t'es où ? Ah là, ah non c'est 9 items. C'est pas 10, c'est 9. J'ai pas vu de pique. Voilà. Si. Pas né ? Euム. Pas neh. Ah. Pas terminals. Pas da ? Pas diarrhea. Pasiónычно. Pas sunshine. Pas Mobilité. Pas dust le ez à m'aura groot. Pas kopction. Pas positive. ... 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 Vous savez, pour la première fois, je suis heureux de vous avoir comme mon père. Sojaq, je dois... Non ! Yuna, il n'y a pas de temps. Vous restez ! Yuna, vous savez ce qu'il faut faire. Les Aeons ! Nous, Aeons ! Fais-le 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 ! Yuna ! Fais-le 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 ! C'est parti. Nous avons le boss anidactique du jeu. Yéban. Je ne l'ai pas arrêté là ? Ok, ça ne marche pas, d'accord. Ça ne sert à rien que j'utilise. Ça ne consomme pas énormément de mana. Ok, ça ne fonctionne pas étant donné que c'est considéré comme un nouveau combat. Je voulais juste vérifier ça. C'est parti. 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 J'exploter un gameplay. Parce que moi, j'exploter le gameplay à fond. Il fait que ma Yuna est pété. C'est ça comment sais jouer les gens à un jeu. Qu'on comprend un jeu. Qu'on comprend un gameplay. Qu'on comprendre ce qu'on peut faire avec le gameplay. Et pourtant je suis resté dans les séries normaux que te force à faire les séries standard quand tu joues en standard, bon là je suis un expert parce que c'est le plus optimisé pour chaque personnage quand il s'est arrangé. Et voilà la vocation du boss le plus anecdotique de tout le monde du jeu vidéo, Yo Yevan. Tout le monde, c'est la dernière fois que nous voulons ensemble, ok ? Hein ? Ce que je veux dire c'est que après que nous voulons à vous, Yevan, je vais... La musique est bien au moins ! Alors là je peux vous dire que c'est pas grave de jouer avec le câble qui est trop court par rapport à là où je suis positionné pour charger la manette. Je suis dit bonjour. Pas maintenant. Je sais que c'est malheureux, mais c'est ma histoire. Vous comprenez pourquoi plus tard j'ai fait ça. Pourquoi il a déjà perdu 949 points de vie ? A chaque fois que je l'attaque, il balance en sorte 200 max. Je me charge de ça. Comme vous l'avignez, je ne peux pas l'attaquer avec Yuna. Ça doit être, comment dire ça, un peu sanglant si je l'attaque avec Yuna. Etant donné qu'il a Atonium. Donc si je l'attaque... Ah, ça va tout le temps sur Tidus. Il dit ce que Quartam, il ne peut pas me tuer. Dans le gig des choses, il ne peut pas me tuer. Ouais, il est dur ce boss. Et encore, il y a une technique plus simple pour le tuer. Là, j'ai vraiment la technique de grand bâtard. Je vais voir combien elle fait de dégâts. Wouah, 33 points de dégâts. Wouah, Yuna, t'es trop puissante. En fait, c'est aléatoire, le boomerang qui me rembalance sur Tidus. C'est tellement aléatoire que... Et voilà, le boss, il ne peut plus rien faire. Parce qu'à chaque coup, il est censé se régène. Là, par contre, ça, c'est bâtard. Wouah, tu peux faire ça sur les autres, je m'en fous, hein, mec. Je suis technique. Je fais technique, je fais utiliser un petit... Un petit Tristella. Je consomme plus d'NP. Bon, ça, ça a rien, mais... Ah bah, enfin, tu m'as régené de ma Yuna. Je ne peux pas croire que tu ne le ferais jamais. Ah bah, enfin, tu m'as régené de ma Yuna. Je suis juste... Est-ce que c'est mieux, ça fonctionne ? C'est une magie noire, mais... Ouais, ça fonctionne, c'est mieux. Je suis autant lancé le sort. C'est... Ça ne vient donc pas marcher. Ah, vous avez vu ce boss épique, hein ? Ah ! Là, par contre, ça, je ne l'avais pas vu. Mais j'ai Auréole, donc je m'en fous, en fait. Je ne sais pas qui balance l'ultima, le sort le plus puissant du jeu. Tu ne peux pas mourir ! J'ai Auréole à l'Infini, donc au pire, je m'en foutais, en fait, de ce qui se passait. Tu ne peux pas mourir. Ouais, vu que je suis mort, j'ai perdu... Ah là, vous voyez, pourquoi je trouve que je trouve ça anecdotique ? Non, 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 j'aurais dû faire un bon vieux Game Over. Voilà. Voilà, j'ai fini le jeu. Voilà. Voilà. Ah, il était bien, le boss de fin. Tu ne peux pas crever sur le boss de fin, quoi, c'est... Le boss de fin, en lui, met une aberration, car... J'aurais mis une de mes armes qu'il y avait Attaque Zombie+, que j'ai récupérée sur Tidus ou Riku. J'aurais balancé un sort de vie, ou Vimax, ou une queue de Phoenix, et je l'aurais one-shot. Ouais, j'ai voulu le faire à la Loyale. Sans utiliser cette technique pétée. Et donc, même sans utiliser cette technique pétée, voilà, quoi. Il est nul. Voilà. Ça, c'est du boss de fin. J'aurais préféré qu'on tue Yu Ivan après Jet, hein. Ça aurait été plus... Plus mieux. Parce que c'est vraiment Jet, le vrai boss de fin, je trouve. C'est Jet l'ultime chimère, hein. C'est pas ce truc ridicule, là. Tu balances un sort de boomerang, bah il peut plus le soigner. Ah. Rien de compliqué, hein. C'est la petite shit du mode zombie, hein. Ah, tiens, Waka a été relâché. Même le chocobo comprend. Quoi? Un il tete a disp控告. Donc, voilà où peut-être. Il se fait qu'il varme. Futu le tete. C'est parti? Arrêtez, 2ème fois. C'est parti. 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 Au revoir. Hey ! On va te voir de nouveau ! Je t'aime. 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 Pewnie. Tout le monde. de temps. Jusqu'à, nous allons construire Spira. La route est devant nous, donc nous allons commencer aujourd'hui. Jusqu'à, une autre chose. Les gens et les amis que nous avons perdu, nous devons faire souffrir. Ne l'oubliez pas. Donc, j'ai fini l'histoire principale du jeu, mais il me reste les quêtes secondaires à faire. C'est-à-dire, récupérer les codes du vaisseau. Je vous montre où c'est. Bon, après les coordonnées du vaisseau, je suis obligé de le faire grâce à un livre de Solus, car ce n'est impossible sans le savoir. A moins d'aller au pire quand je vous ai montré, il n'y a aucun avis dans le jeu qui vous donne les coordonnées. Donc, il me reste les armes de cet astre à faire pour tout mon personnage. Bon, celle du Tidus, elle est déjà faite. J'ai déjà tout récupéré pour Tidus. Celle du Tidus, elle est finie et complétée. Après avoir fait Star Dessetta, je ferai les Rhin d'Oméga. La zone, on va dire, la plus dure du jeu. Et c'est aussi l'endroit où je pourrais avoir le Dying Overdrive de Kim Marie. Il y a un autre endroit, mais... Voilà, parce que là, je ne vais pas m'amuser à faire la capture des monstres pour vous montrer. Vu que j'ai des sauvegardes, pour Echema Rpurgatress, où j'ai fait la capture des monstres. Ça ne sert à rien de vous montrer, puis vous montrer, passer des heures à chercher un mot parce que je ne le trouve pas pour avoir disé chaque espèce. Je n'aurai aucun intérêt à montrer en vidéo. Donc, je ferai chaque vidéo pour Echema Rpurgatrice ou je prends ma sauvegarde avant la Echema Rpurgatrice. Je vous montre le stat de mes trois personnages que j'utilise. Ce sera toujours les mêmes. Tidus, Riku et Waka. Pour certaines raisons très simples. Et voilà, quoi. Je ne sais pas quoi dire d'autre, là. Hein ? Tous ceux qui ne savent pas tous les personnages. Tous les raccourcis que je vous ai dit pour rendre votre équipe cheatée, pourquoi la série expert est mieux que le standard. Parce que, un, pour faire le trophée, et comme il a le mot de casse, la série expert est beaucoup mieux. Ah oui. T'as besoin de farmer moins de sphères pour compléter. C'est pour ça qu'il est mieux. D'après la meilleure technique. T'as surtout, dans la série là, t'as surtout Lulu qui passe à côté de Seigne et Waka qui est une technique cheatée. T'as Kimari qui passe à côté de Dissipation pour faire Dissipation quand affronte Seymour. Et le Yeti. Qui est cheatée. Parce que battre à un mec qui est sous, qui a rapace ou blindage, c'est pas de couille. Ou qui est sous Fury. Voilà quoi. Mettre Kimari chez le série de Riku pour voler la blinde de cercle niveau 3. Quant à Frombiza Yankee. Yankee. Je sais pas comment il s'appelle. Yankee. Yankee. Vous voulez comme vous voulez prendre la prononciation. Lors du Manga Gazette. Voilà quoi. Je sais pas moi. C'est les meilleures astuces que j'ai à vous proposer pour faire ce jeu. Après on a donné une nouvelle. Pour battre le gros golem devant le Manga Gazette. Faire provoquer. Comme ça il fait que... Il fait que... La technique il fait demi-HP. Ça je connaissais pas. Tant donné que provoquer synthétique j'utilisais jamais. Duik Schultz. Ohlala. Ohlala. Et pour ceux qui sont restés jusque là. Bah duik Schultz. Schultz il s'écrit exactement pareil que mon nom de famille. Ça va être mon nom de famille maintenant. Pour ceux qui regarderont jusqu'au bout. Vous connaitrez maintenant mon nom de famille. Voilà. Un jour ils font un Final Fantasy aussi bien que celui-là. Surtout au niveau... Je reviens à Final Fantasy avec le série. FF13 a un genre de série. Mais il est pourri. Le série est de FF13 et j'aime pas le jeu. J'aime pas FF13. Puis FF15 on en parle pas hein. Ils ont tué Alice 1 c'est con. Alors pour moi FF10 sera pour toujours la meilleure Final Fantasy. Aucun autre Final Fantasy a réussi à le surpasser. Aucun. Parce que là le système du job c'est le série et tous les personnages peuvent avoir tous les jobs. Tous en même temps. Tu es beaucoup plus shité que dans les Final Fantasy Tactics Advanced ou Final Fantasy Tactics. Où tu peux avoir qu'un job principal et un sous-job. Non. J'adore ce jeu. A mon avis il y a une vidéo qui vous en sortera pas beaucoup c'est quand je ferai la lévitation des 200 éclairs Lulu. Parce qu'en fait ça va être très chiant mais quand je ferai ça vous m'entendrez les comptes à vos autres. Parce qu'en fait les comptes à vos autres m'aident à me concentrer en fait. Parce que quand je compte dans ma tête je me foire souvent alors que quand je le dis à vos autres je me foire beaucoup moins. Après si ça se trouve ça sera l'inverse ou que ça sera une vidéo hein. C'est comme ça se trouve de chocobo. D'habitude je l'ai reçu en moins de demi-heure. Là il m'a fallu quasiment une heure pour réussir la course de chocobo à faire 0 seconde. La magie du tournage qui vous fait rater des trucs que la vidéo vous reçut facilement. C'est un peu d'écrivain. Il faut une guerre il s'arrête là FF10. Pour voir la suite de cette scène il faut finir FF10-2 à 100%. Personnellement FF10-2 ne me tente pas de le faire je n'aime. C'est pas que j'aime pas ce jeu mais il est trop abondant en train de service parce que c'est de l'ATB. Donc j'aime bien l'ATB mais il n'y a plus le série et le jeu change beaucoup trop par rapport à son homologue. Mais bon après s'il y a plein de gens qui me demandent de faire FF10-2 je ferai mais ça sera pas du 100% comme pour celui-là. Je ne supporte pas assez du jeu pour pouvoir le faire à 100%. Bon bah voilà. La vidéo va serter là-dessus là. Non parce que si je reprends comme il n'y a pas de trucs pour le sauvegarde si je reprends c'est comme si je n'avais rien fait. Je reprends juste à ma sauvegarde juste avant. Il m'aura fallu 33 heures de jeu pour arriver à la fin du jeu. Là nous avons tous mes fichiers de sauvegarde pour Ichimère Porgatrice. Volfort. Là j'ai battu Volfort à partir de 55 heures de jeu. Bon après j'ai direct fait Ifrit. J'avais déjà de niveau pour faire les 3 premières. Là il m'a fallu un peu plus de temps j'avais pas le niveau pour elle. Elle m'a fallu beaucoup plus de temps. Un peu plus. Là à la suite. Là à la suite. Un peu plus de temps. Et là quand j'ai fini de faire le série à 100%. En 86 heures 12 et 42 minutes. Et 42 secondes. 86 heures 12 minutes 42 secondes pour faire une série complet et débloquer tous les trophées. vers le platine. Voilà. Donc sur ce joueur si vous regardez on vous donne rendez-vous pour le début des quêtes annexes. Lors de la prochaine vidéo. Salut salut. 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 Sous-titrage ST' 501